... Jean-Louis Billon, quelle est votre définition d'une performance ? Je dirais atteindre un objectif, le résultat attendu. Pour cela, il faut être compétitif. ... Lorsqu'on vous voit, on pense tout de suite au grand patron. Mais ce qu'on voudrait savoir, c'est si vous avez déjà occupé la position d'employé, par exemple, dans une société durant votre carrière. Oui, bien sûr, à plusieurs reprises. Je pense qu'il faut être employé, il faut avoir été dirigé, si on veut savoir bien diriger. Quel a été ou quels ont été votre ou vos rôles lorsque vous étiez employé ? Alors, j'ai eu toutes sortes de rôles avec le bleu de travail, c'est-à-dire en tant qu'ouvrier, commençant très tôt au bas de l'échelon et rentrant à la maison très sale, puisque c'était dans la mécanique, également dans le chocolat, et puis en tant que cadre exécutant. Ça se passait où, le volet mécanique, par exemple, en Côte d'Ivoire ou à l'étranger ? En Côte d'Ivoire, pendant que beaucoup d'enfants passaient leurs vacances à aller en boîte de nuit et tout ça, nous, dès qu'on finissait l'école, on était astreints à des stages en entreprise. Et puis, bleu de travail, atelier mécanique, réparer les voitures, nettoyer les moteurs, changer les pneus. Donc, on a fait ça comme ça, de 6 heures du matin jusqu'à 16 heures. Aujourd'hui, vous estimez que ça vous a servi. Comment ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Vous apprenez à être responsable très tôt. Et ensuite, vous savez que c'est le travail qui fait vivre, en réalité. Donc, on apprenait très vite à travailler. Et comme me disait ma grand-mère, quand on partait travailler le matin, elle disait, c'est pas acheter à l'ombre de tempête qui est compliqué, c'est mettre les 5 francs de pétrole tous les jours. Effectivement, le dur labeur. Ça, ça reste quand même du travail en famille. Lorsque je faisais référence au fait que vous ayez été employé durant votre carrière, c'était aussi pour savoir si, dans des structures autres que celles qui appartenaient à votre famille, vous avez dû, pourquoi pas, faire des photocopies ou apporter le café. Oui. Alors, déjà dans la mécanique, j'ai travaillé en dehors de l'entreprise familiale. C'était à Boboga, à la Sunitra. Et ensuite, en tant qu'étudiant, des stages en banque, très formateurs également. Donc, c'était pas l'entreprise familiale. Quels sont les avantages, selon vous, les inconvénients à diriger ou à faire partie d'un groupe familial, d'une entreprise familiale ? Moi, je n'y vois personnellement que des avantages. L'entreprise familiale, vous la défendez tout le temps. Et vous vous dites, il faut à tout prix que ça marche. Quand vous êtes salarié d'une autre entreprise, pas forcément d'une entreprise quelconque, mais un gros ensemble, presque sans identité, vous avez moins d'attaches. Il y a juste cette peur, cette crainte de ne pas pouvoir faire mieux que les prédécesseurs, alors qu'il faut arriver à toujours faire mieux pour laisser une entreprise plus saine, plus grande, ceux de la famille qui viendront ensuite en hériter. Un engagement très fort, on l'a compris, qui dit engagement, dit implication, mais dit aussi parfois désaccord. Est-ce qu'il vous est arrivé, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des désaccords avec, par exemple, les membres de votre famille qui travaillent avec vous au sein de l'entreprise ? Et est-ce que ça, ça a pu avoir un impact sur la vie de famille ou sur les relations familiales ? Sur la vie de famille, sur les relations familiales, non. Par contre, les débats peuvent être vigoureux, francs, dans l'entreprise, mais une fois qu'on arrive à la maison, on laisse le travail dans l'entreprise, et à la maison, c'est la vie de famille. On peut avoir un sujet, on se retrouve chez un des frères ou chez les parents pour en parler, à ce moment-là, on en parle, et puis une fois que c'est terminé, on passe à autre chose. Mais un gros désaccord, non, on n'en a pas eu. Alors, vous évoquiez la crainte de ne pas faire mieux que les prédécesseurs. Est-ce que vous estimez avoir fait mieux que vos prédécesseurs ? En tout cas, pas plus mal. L'entreprise qu'on nous a donnée, il y a une vingtaine d'années maintenant, elle est différente, elle est même plus grande aujourd'hui. Donc, bon, ça veut dire que nous avons tenu la route quand même. Qui dit entreprise pérenne dit aussi fortune. Comment vit-on le fait d'être la plus grande fortune licite, je précise, de tout un pays ? Bon, il y a du bon et du mauvais. Le bon, c'est que ça facilite certaines choses. Et le mauvais, c'est qu'on vous perçoit toujours comme un homme d'argent. Il y en a qui pensent que vous vous baladez avec de l'argent sur vous toute la journée, alors que l'argent est dématérialisé aujourd'hui. Je ne peux pas en avoir sûrement. D'ailleurs, est-ce que vous êtes donc, par conséquent, très, très sollicité en permanence ? Oui, mais je ne pense pas être plus sollicité que qui que ce soit. Nous sommes un pays qui a un problème social important. Et tout le monde, à son niveau, fait sa part. Tout le monde est sollicité socialement en Côte d'Ivoire. Peut-être que, par réflexe, il y en a qui viennent plus à nous, mais on ne peut pas faire face à tout. Vous investissez, on le suppose, dans le social ? Oui, beaucoup, beaucoup. Alors, cela est peut-être subjectif, mais on n'a pas l'impression que vous viviez une vie hors normes. On a même l'impression qu'il y a peut-être des fortunes moins grandes que la vôtre qui vivent dans plus de fastes. À quoi est-ce dû ? Ah, vous voulez dire que, je ne suis pas flambeur. Visiblement, non. Ça, c'est l'éducation. Personne, depuis mes grands-parents, en passant par mes parents. On vit dans un pays où vous côtoyez la pauvreté tout le temps. Donc, il ne faut pas non plus afficher un train de vie ostentatoire, alors que d'autres ont des difficultés pour se nourrir. Donc, il faut faire en sorte qu'autour de vous, tout le monde puisse se nourrir convenablement. Je pense que le jour où la Côte d'Ivoire aura plus que ses 2500 dollars par habitant, par tête d'habitant, de produits intérieurs bruts, et qu'on aura 50 000 ou plus comme le Qatar, à ce moment-là, oui, on pourra s'amuser à flamber un petit peu. Et vous croyez que c'est possible ? Alors, ça, c'est une autre question. Mais je pense que c'est possible avec une bonne équipe pour le futur, oui. Une équipe politique ? On va basculer peut-être sur un volet plus politique. Vous en êtes passionné ? Ce n'est pas une passion, ce n'est pas une passion, c'est un engagement. Et j'aimerais voir la Côte d'Ivoire mieux lotie demain. Et je pense qu'on peut faire mieux que ce qui est fait aujourd'hui, en toute honnêteté. Et je le dis, je dis, bon, on a une Formule 2, on peut avoir une Formule 1. Et je me propose d'être la Formule 1 de la Côte d'Ivoire pour demain. L'engagement vient d'où ? De frustration ? Depuis l'enfance, et puis l'observation, depuis les bancs de l'école, au collège, j'étais en pension. On questionnait tout le temps, tout le temps le bien-être. Et après, en voyageant, vous voyez ce qui se fait par ailleurs. Et dans vos responsabilités économiques d'entreprise, à un moment donné, j'ai été président de la Chambre de commerce et d'industrie. C'était pour défendre un meilleur environnement pour l'entreprise. Face aux acteurs politiques. Le politique oublie trop souvent que la force d'un pays, c'est son économie. Et pour avoir une économie forte, il faut des acteurs économiques eux-mêmes forts. L'entreprise, au cœur du développement. Et cela, ça manque chez nous. Donc oui, il y a la frustration, il y a l'engagement, il y a la vision, il y a une détermination pour faire de la Côte d'Ivoire une forte place économique. Est-ce que ce n'est pas, on peut se poser la question de façon légitime, vous détenez le pouvoir économique, est-ce qu'en vous impliquant en politique, vous ne tentez pas aussi, justement, de pouvoir avoir ce pouvoir politique, finalement, le pouvoir ultime sur le continent africain ? Non, parce que pour un vrai pouvoir politique, c'est un pouvoir qui a les moyens de sa politique. Et trop de pays africains n'ont pas les moyens de leur politique. Pour avoir les moyens de sa politique, il faut être fort économiquement. C'est pour ça que je dis, nous ne sommes pas encore forts économiquement. Alors, nous, on est perçus comme une grande entreprise, mais je dis toujours, nous restons une entreprise moyenne à l'échelle mondiale, et pas une grande entreprise. Donc, il faut relativiser les choses. Les grandes entreprises, elles se trouvent dans des pays beaucoup plus puissants, des pays qui ont des entreprises qui pourraient nous écraser en six mois. Nous sommes protégés simplement par la distance, ou bien par leur désintérêt du continent africain. Autrement, on n'existerait même pas. Est-ce à dire que vous pensez pouvoir faire mieux que ceux qui sont en place actuellement dans la vie politique ? Bien sûr, bien sûr, c'est pour ça que je me bats. Je ne dis pas qu'ils ne font pas si mal que ça, mais on peut mieux faire. Vous savez, le professeur de classe, il met un bon élève, il peut mieux faire. C'est le cas. Mais qu'est-ce que vous feriez mieux ? Tout. Tout ? Tout. Quoi par exemple ? La gouvernance, plus de justice, plus d'équité, plus d'économie, plus de résultats, plus de performances, moins de pauvreté, qu'aucun Ivoirien ne se sente exclu du processus de développement. Avec tous ces plus, je ferai plus. Est-ce qu'il existe un pays au monde où tout ce que vous venez de citer existe ? Non, non, les pays scandinaves ne sont pas loin. Les pays scandinaves sont les mieux classés au monde. Et on en est bien loin. Vous avez Singapour. La seule chose que l'on reproche à Singapour, c'est le côté autoritaire. Mais Singapour est extrêmement performant. C'est le pays dont le passeport est le plus accepté au monde. En Singapour, vous arrivez sans visa. Donc c'est le numéro un au monde. Donc oui, et pourquoi c'est intéressant de donner l'exemple de Singapour ? Un, nous avons le même climat. Deux, ils sont partis après nous. Ils ont eu leur indépendance en 1966. Lee Kuan Yew, le fameux premier ministre qui a fait le développement de Singapour, est venu en Côte d'Ivoire. Il a dit une chose à Félix Oufoui Wanyi. J'aimerais que Singapour ressemble à Abidjan un jour. Et aujourd'hui, c'est le pays le plus développé d'Asie. On a l'impression souvent que les personnes qui s'intéressent à la vie politique, qui sont impliquées, en théorie, ont beaucoup d'ambition pour les pays. Mais une fois arrivés au pouvoir, on a l'impression que c'est beaucoup plus difficile de mettre en pratique toutes ces théories qui sont énoncées lorsqu'on est encore candidat ou lorsqu'on a des prétentions, des velléités. Je pense que ce que vous dites est vrai. Parce qu'entre le discours et le vécu, il y a un monde entier. Il y en a qui se découragent trop vite. Et je pense que jusque-là, nous avons eu des profils de leaders qui étaient plus issus de l'administration que du monde économique. Et vous allez voir que le monde économique apprend à être combatif très tôt et reste combatif tout le temps, sinon il disparaît. Donc c'est cette combativité qu'il faut amener au monde politique et faire comprendre que la performance, ce sont des objectifs que l'on se donne et on doit les atteindre. Et des objectifs très élevés, très forts. Comme ça, si vous êtes en deçà, vous restez toujours bon. Quelle analyse faites-vous de votre parcours politique ? À date ? À date ? Il est encore inachevé, puisque j'ambitionne plus que cela. Donc je suis toujours dans la course. Vous êtes toujours dans la course, mais ensemble, on a l'impression que cette course est régulièrement entravée ou pas mais d'embûches. À quoi est-ce dû, selon vous ? Parce que ce n'est pas facile et que vous avez des concurrents. La politique, c'est le seul sport où tous les coups sont permis. Donc on ne va pas vous faciliter la tâche, mais c'est à vous de rester combatif pour gagner ce combat. Et puis, plus c'est difficile, plus vous êtes performant après parce que vous vous êtes bien battu pour gagner. Est-ce que justement, vous, vous êtes prêt à donner tous les coups ? Puisque vous nous dites que tous les coups sont permis. Oui, mais bon, tous les coups sont permis de la part des politicards. Mais moi, je n'ai pas besoin de donner tous ces coups-là. J'y arriverai sans avoir à mettre des cadavres sur ma route. Vous pensez réellement qu'on peut réussir en politique en ayant les mains propres ? Oui, je pense. C'est pour ça que les belles démocraties existent aujourd'hui et qu'on scrute l'ensemble des candidats avant d'arriver. Regardez les États-Unis, par exemple. Vous êtes disséqués totalement avant d'arriver au poste suprême. Donc, on devrait arriver avec les mains propres. Cela n'empêche pas, même aux États-Unis, de parfois avoir des soupçons de fraude, par exemple, lors d'élections présidentielles. Oui, ça n'empêche pas, mais bon. Est-ce que vous estimez fédérer assez autour de vous pour qu'on puisse vous accompagner dans votre combat politique ? J'espère que oui. Et puis, quand la vraie campagne va commencer, les Ivoiriens sauront lire en moi le plus sincère de leurs candidats. Est-ce que la sincérité est suffisante ? Qu'est-ce que vous mettez sur la table ? L'exemplarité, pour bien diriger, il faut être exemplaire. Vous ne pouvez pas réclamer des objectifs, des résultats, sans vous les imposer vous-même. Vous ne pouvez pas réclamer de la rigueur sans vous imposer vous-même cette même rigueur. Donc, quand on parle de gouvernance, il faut vous imposer cette gouvernance. Et je pense que les Ivoiriens sont aujourd'hui fatigués des querelles inutiles des acteurs politiques qui existent depuis pas mal de décennies maintenant et qui, au final, arrivent et font la même chose. C'est « Pousse-toi de là que je vais m'y mettre et après on continue la même chose ». Non, comme ça, il faut que ça change. Pour être homme politique pérenne, il faut être fin stratège. Est-ce que vous estimez que vous l'avez été lorsque vous nous dites qu'en politique, et notamment quand on est ministre, on nous met des bâtons dans les roues, avez-vous mis des bâtons dans les roues d'autrui et comment n'avez-vous pas réussi à enlever les bâtons qui étaient dans vos roues ? Je suis arrivé à les enlever, justement. Alors, c'est très simple. Je me suis présenté à un certain nombre d'élections, je les ai toutes gagnées. Je n'ai jamais perdu de combat politique. Je gagnerai le prochain. Quel est le prochain ? En 2025, l'élection présidentielle pour la Côte d'Ivoire. Sous quelle bannière ? Bannière PDCI. Donc vous aurez le soutien, vous l'avez déjà, le soutien entier, total du PDCI ? Ça se décidera après, mais je me bats également pour avoir le soutien du PDCI. Vous avez le sentiment que vous avancez ? Oui, j'avance. On va parler à présent de vos sources d'inspiration, de celles et ceux qui ont façonné la personne que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous citer trois personnes qui ont joué un rôle déterminant durant votre parcours professionnel ? Aude, côté famille, parce que c'est une entreprise familiale, donc il y a les conseils de mon père, mon grand-père avant lui, et puis un monsieur qui m'a accueilli au sein de Sivka, qui a dirigé Sivka pendant plusieurs décennies. C'était Yves Lamblin qui malheureusement a trouvé la mort dans la crise procédurale. On se souvient effectivement de ce triste événement. Parmi les conseils que ces personnes ont pu vous donner, est-ce qu'il y en a un qui vous guide en permanence ou qui vous accompagne au quotidien ? Alors, bizarrement, les trois m'ont donné le même conseil qui se résume en une phrase de Victor Hugo, « Seuls ceux qui luttent survivent ». Donc, c'était cette combativité qu'il fallait. Yves Lamblin, par exemple, me disait, au sein de Sivka, il y a des filiales qu'on a fermées, et il me disait, il aurait fallu qu'on soit beaucoup plus combatifs, parce que je sais qu'on aurait pu réussir, on a abandonné trop tôt. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Donc, c'est cette combativité qui est inspirante. Et aujourd'hui, vous estimez que vous luttez au quotidien, vous luttez plus que ce qui a pu être fait ? Quand j'ai un os, je ne le lâche pas. Donc, l'os, actuellement, c'est l'os politique ? Plusieurs os à la fois, mais bon. Vous vous sentez d'ailleurs plus homme d'affaires, chef d'entreprise ou homme politique à présent ? Bon, alors, quand je pense à ma journée d'aujourd'hui, j'ai commencé par un conseil d'administration, à 8 heures, qui s'est terminé à 10 heures. Je suis parti ensuite à l'Assemblée nationale pour une réunion entre députés. Et puis, après le déjeuner, je suis ici. Donc, j'ai les deux. Vous avez les deux, mais qu'est-ce qui vous fait vibrer ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais me retirer de l'entreprise totalement pour me consacrer plus à la politique. Mais la politique ne me fait pas vivre. Donc, c'est l'entreprise qui me fait vivre en réalité. Et il faut respecter cela. Mais pour ne pas qu'il y ait de conflits d'intérêts, à un moment donné, je serai obligé de me consacrer uniquement à la politique en mettant entre parenthèses l'entreprise qui va continuer avec mes frères, avec les enfants et leur combativité à eux, et me consacrer au monde politique pour faire de la Côte d'Ivoire la première entreprise africaine. Intéressant comme slogan. Vous avez fait référence à vos enfants. Est-ce que dans la famille Billon, il est obligatoire de passer par la case SIFCA ? Non, mais c'est formateur. D'ailleurs que, tout comme moi, les enfants aussi font des stages en entreprise pendant les vacances, depuis le plus bas des échelons jusqu'au plus haut. et c'est important qu'ils apprennent. Après, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent dans la vie. Nous, on est partis en entreprise, mais les parents ne nous ont pas forcé. On aurait pu faire autre chose et ils nous auraient accompagnés également. D'ailleurs, est-ce qu'à un moment donné, vous avez été tenté de faire autre chose, d'embrasser une autre carrière ? Moi ? Oui. Si la Côte d'Ivoire avait été un pays suffisamment développé à l'époque et qu'il y avait des écoles de conduite, de formation, peut-être que j'aurais été champion du monde de Formule 1. Ah, c'est une passion ? C'est une passion, le sport automobile. Et puis le rallye du Bandama, qui comptait pour le championnat du monde des rallies, passer par Dabakala, c'était une étape importante. Donc, dans mon enfance, on a été bercés par ce va-et-vient de véhicules. Et puis le chrono, prix et les performances. Donc, c'est une compétition également. Et dans dix ans, Jean-Louis Billon, qui sera le président du PDCI ? Alors, le président du PDCI, je ne sais pas. Je ne sais pas qui sera le président du PDCI. Dans dix ans, ce que je peux vous dire, c'est que quand je lui ai rencontré le président Bédié, il y a deux ans, on pouvait lui parler de ça, puisque quand on nous avait mis en opposition, en disant qu'il veut prendre votre place, je dis non, je ne veux pas être président du PDCI, je veux être président de la République de Côte d'Ivoire. C'est deux choses différentes. Donc, dans dix ans, je ne sais pas qui sera président du PDCI. Donc, qui sera président de la Côte d'Ivoire ? Qui sera président de la Côte d'Ivoire ? Ce sera moi. Je serai à deux ans de la fin de mon second mandat. Jean-Louis Billon, merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...